Dans l'est de la République démocratique du Congo, la première ministre poursuit sa visite de réconfort. Après Bukavu, Jidit Soumenoua à Goma pour non seulement prendre langue avec les autorités provinciales au sujet de la situation sécuritaire, selon les sources proches, la première ministre de la République démocratique du Congo visira les déplacés internes de Mugunga, aussi l'hôpital où est interné les victimes de l'agression rwandaise. A la tête d'une forte délégation, la chef délégatif évoquera aussi des questions liées au social des Congolais. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la RTN congolaise. Direction présidence de la République avec le séjour de travail en Djamena au Tchad du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, qui a procédé hier en compagnie du premier ministre tchadien à l'inauguration de l'avenue portant son nom située au cœur de la capitale tchadienne. Un cadeau offert au président Félix Tusekedi par le peuple tchadien en honneur de son implication comme facilitateur de la CAC dans la crise tchadienne. Suivez. C'est sur un axe important, une voie traversant, deux grands arrondissements de Djamena en plein cœur de la capitale tchadienne, que prendra désormais place l'avenue Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo, une artère principale construite tout récemment en béton armé, longue de près de deux kilomètres, avec des terroirs en pavés de deux mètres de large parsemés d'éclairage public. La symbolique trouve tout son sens car l'homme dont le nom sera désormais gravé sur cet enseigne métallique est devenu une icône pour le peuple tchadien. Cette voie qui a été appelée par le passé Shari Harazai va bientôt avoir un autre nom. Alors vous savez, avec l'avènement du feu maréchal, il y a eu la construction de la place de la nation que vous voyez, mais ici c'est une prolongation. C'est une prolongation qui ne dit pas son nom et ça quitte du deuxième arrondissement, ça aboutit au quatrième arrondissement. Donc ça va continuer. C'est une très longue route qui est appelée rue de Palat et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, ça va changer de nom. C'est d'abord une déviation très très importante parce que vous savez, pour joindre un arrondissement à un autre, il ne faut pas beaucoup contourner, c'est un peu difficile. Et il y aura également beaucoup d'embouteillages. Vous savez, avec cette déviation, ceci a été mis sur pied. Le projet est abouti avec la transition. Donc c'est l'actuel président. Cette reconnaissance salue l'engagement personnel du chef de l'État pour avoir contribué à la consolidation de la paix, au dialogue interne et au retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Au moment du dévoilement symbolique de la plaque, l'émotion est à son comble. C'est un grand honneur que d'assister 200 vivants à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et je souligne que cela montre la grandeur des liens fraternels qui unissent les peuples du Tchad et de la République démocratique du Congo, a déclaré le président Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo. Merci à mon frère et homologue, le président Mahmoud Idil-Stébi, et à travers lui, à tout le peuple tchadien qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment un grand merci et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle séponstance. C'est un grand honneur. De l'heure vivant, on n'a jamais honoré beaucoup de chefs d'État de cette manière. C'est vraiment un grand moment pour moi et dans ma vie. Toujours à la présidence de la République, une série d'ordonnances a été signée hier par le chef de l'État. Je vous confie de suivre la lecture avec Joseph-Oscar Mbalcaï. Ordonnance numéro 24, bar 061 du 20 juin 2024, décerna la croix de la bravoure militaire avec étoile en bronze à cinq branches. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 84 et 221, vu l'ordonnance numéro 131 du 11 mai 1964, instituant la croix de la bravoure militaire, spécialement en ces articles 1er, 2 et 4, vu les dossiers des intéressés tels qu'instruits par la chancellerie des ordres nationaux, considérant les actes de bravoure accomplis par ce dernier, lors de la tentative de déstabilisation des institutions de la République survenue, le 19 mai 2024, à l'initiative d'un groupe d'un civique armé, soucieux de récompenser l'essence élevée du patriotisme, du devoir et de l'oïeté de ses officiers militaires, dont le courage exceptionnel prouvé lors de ces événements est un exemple du don de soi pour la patrie, sur proposition du chancelier des ordres nationaux ordonne. Article 1er. La croix de la bravoure militaire avec une étoile en bronze à cinq branches est décernée aux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont les grades, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Colonel Mouteteke Moutoundadjim, matricule 1-73-97-19606-65. 2. Lieutenant-Colonel Tchalakalambay Dédé, matricule 1-73-97-520-78-42. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 20 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 24-062 du 20 juin 2024, portant nomination dans la catégorie des officiers supérieurs des Forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique, du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1er et 191, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010, instituant les ports des grades et insignes distinctifs au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 1, 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B, 14, vu l'ordonnance numéro 24-002 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24-039 du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus, ordonnent. Article 1er Et nommé au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Tchala Kalambay-Dédé, matricule 1, bar 73, bar 97, bar 520, 78, bar 42. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, enfin, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 juin 2024, Félix Antoine, Tshisekedi Chilombo, Jidutsu Minwa Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoulet, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance, numéro 24, bar 063, du 25 juin 2024, portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145, et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance, numéro 22, bar 002, du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 46, 48, et 63, alinéa 3 et 4, vu l'ordonnance, numéro 22, bar 003, du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance, numéro 24, bar 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance, numéro 24, bar 039, du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres, de ministres délégués et de vice-ministres, vu l'arrêt sous R1550, du 6 mai 2021, de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance, numéro 21, bar 016, du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er est prorogée pour une période de 15 jours, prenant cours le 26 juin 2024, l'ordonnance, numéro 21, bar 015, du 3 mai 2021, telle qu'est complétée à ces jours, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3 Enfin Le premier ou la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 25 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, Judith-Souminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 25 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoule, directeur de cabinet. Voilà tout pour les ordonnances. Et un nouveau réseau de jeunes parlementaires vient de voir le jour à Kinshasa. Ces jeunes députés ont informé les présidents de la Chambre basse du Parlement de leur existence. Le président Vital Kamere les a rassurés de son soutien, nous dit Annie Mbalaka. Le président de l'Assemblée nationale veut imprimer des nouvelles valeurs à la Chambre basse du Parlement. Vital Kamere a accepté de soutenir ces jeunes parlementaires qui viennent de créer un nouveau réseau des jeunes parlementaires de la quatrième législature. Le travail, l'unité et l'émergence est leur slogan. Un slogan qui rencontre celui du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, soutenant l'idée salvatrice du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, d'inclure la jeunesse dans les processus du développement de la RDC. Ces jeunes parlementaires sont conscients de la responsabilité qu'ils ont pour faire avancer le pays à révéler l'honorable Bimouala Ron Roger. De par cette rencontre, nous avons acté la création de ce réseau. Nous avons déjà transmis à l'honorable président le règlement intérieur de notre réseau de jeunes parlementaires ainsi que la liste des signataires. Tout au long du premier mandat, son excellence, monsieur le président de la République, a invité les jeunes à participer massivement aux élections de décembre 2023. La jeunesse a accepté cette invitation et a massivement participé. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale en grande majorité composée de jeunes parlementaires. Nous devions acter cela. Nous devions faire en sorte que ce partenariat, que cet accompagnement que nous devons faire avec les chefs de l'État mais aussi avec l'honorable président se fasse par la création d'une structure, la structure des jeunes parlementaires de la 4e législature. Les jeunes députés nationaux régroupés dans ces réseaux sont déterminés à accompagner le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Caméré, lui qui a la charge de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséretti-Lombo, dans son 2e mandat. Très réceptif, Vital Caméré a donné sa bénédiction et a rassuré aux jeunes parlementaires son soutien indélébile car la jeunesse contribue à développer la résilience de nos communautés et stimuler le progrès. Comme je l'ai annoncé en début de ce journal, la première ministre séjourne dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Sud-Kivu, symbole de la résistance et de l'espoir, Judith Soumenois a témoigné un respect à la population du Sud-Kivu dans la lutte pour la libération de notre pays face aux multiples agressions du Rwanda. message lancé par la chef du gouvernement sur la place de l'indépendance. Françoise Bouila pour les détails. Boukavo a mobilisé toutes ses forces pour répondre favorablement à l'honneur que lui a fait la première ministre d'être désignée comme premier choix des cœurs de la femme qui conduit le gouvernement central pour sa sortie à l'intérieur du pays. Boukavo, ville inébranlable avec une population dynamique. La place de l'indépendance a hurlé cette force que rien ne peut démonter. Le Sud-Kivu est aussi un symbole de la résistance contre cette agression barbare et non justifiée que commet le Rwanda sur nos terres. sur la terre de nos ancêtres. Dans cette lutte pour la libération de notre pays, de notre peuple, je sais que la population tout entière du Sud-Kivu et particulièrement les femmes, vous mes sœurs, vous mes mamans, vous mes filles, vous avez porté le lourd fardeau des affres de ces multiples agressions. Chaque jour ici au Sud-Kivu ainsi qu'au Nord-Kivu et même en Itourie, les femmes sont tuées, sont violentées mais malgré ces supplices, vous êtes demeurées fortes, résilientes, déterminées. Vous continuez à nourrir vos familles, à éduquer vos enfants et pour cela, je vous félicite et je vous applaudis. devant la foule, le chef du gouvernement s'est montré solidaire aux difficultés occasionnées par la situation sociale. avant d'être première ministre, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère et je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants vivent dans l'insécurité, je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants n'ont pas mangé, je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants ne peuvent pas payer le Minerval. C'est pourquoi je voudrais vous dire que je donnerai le meilleur de moi-même avec mon équipe gouvernementale dont certains vous ont été présentés pour que ensemble nous puissions travailler avec toute notre force, notre intelligence pour relever les nombreux défis auxquels fait face notre pays. Boukavou et ses catastrophes naturelles, il y a peu plusieurs maisons de ce quartier ont été calcinées par un incendie ravageur. Les traces des flammes sur des maisons abandonnées n'ont pas encore complètement disparu. Accompagnée du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques pour Roussy, la première ministre a écouté les familles pour qui elle a apporté de l'aide en urgence à cause du sinistre subi. Pour une prise en charge des différents problèmes liés aux différentes villes du pays, dans le gouvernement souminois, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a recommandé tout un portefois pour s'occuper de cette question, a précisé Judith Soumino à Toulouka. Nul n'est au-dessus de la loi, les confessions religieuses sont appelées à l'observance des dispositions légales. les ministres de la justice de la justice Constan Moutamba l'a fait savoir au responsable religieux. Il a réuni ensuite la commission permanente du droit congolais sur la création dissipée d'un parquet financier, nous dit Cédric Kenina. Chaque heure, chaque minute compte sur le chrono. Le ministre d'Etat, ministre de la justice Constan Moutamba tient au respect des dispositions légales dans l'exercice de confessions religieuses. C'est ainsi qu'il a échangé avec Monseigneur Donatien Chollet sur la décision liée à la suppression du folio 92 et qui enjoint les associations sans but lucratif et églises ne disposant pas des personnalités juridiques et se mettre en règle. La question sur les espaces de l'église catholique spoliée ou menacée des spoliations était également au menu. Il y a des concessions qui sont spoliées à l'Obumbashi par exemple la concession du grand séminaire de l'archevère de Sangani Monseigneur Utembi sans plein ici à Kinshasa à Riguini la concession de la consommation des religieux et il est conscient je demande au peuple congolais de le soutenir dans ce combat parce qu'il doit se sentir porté pour que nous ayons tous des résultats. Ça n'est suivi d'autres confessions religieuses. Cette fois l'idée de la mise en place d'une commission paritaire a germé pour suivre les engagements pris en termes de réduction du volume la nuisance sonore et le respect des textes qui réglementent le domaine religieux. Nous allons envoyer quelques experts et puis ceux du ministère de la justice et les deux vont mettre en place un cadre de concertation qui permettra à son excellence de pouvoir mettre les choses en ordre dans le secteur de culte de ce que nous pouvons appeler la régulation. Un moratoire d'un mois au concerné a été donné pour qu'il se conforme à la loi. Viennent ensuite les membres de la commission permanente des réformes du droit congolais commission technique du ministère de la justice et ces membres se sont retrouvés autour des gardes de Sceau pour réfléchir déjà sur les urgences notamment la révisitation des textes de loi et la création d'un parquet financier. Le staff dirigeant de la SNEL de la régie des eaux était face aux ministres des ressources hydrauliques et électricité. Au centre les problèmes liés à la desserte en eau potable et en électricité en République démocratique du Congo notamment les voies et moyens pour améliorer la desserte décédent révitale. Le détail dans ce reportage de Yvette Makuntima. La Société nationale d'électricité SNEL-SA et la régie des OSA deux entreprises du portefeuille souvent sous les feux de projecteurs. Les ministres des ressources hydrauliques et électricité les professeurs docteurs Teddy Luamba Mouba a rencontré les présidents des conseils d'administration de ces deux entreprises dans le but non seulement d'établir un premier contact mais beaucoup plus d'aborder la problématique des desserts en eau potable et en électricité pour les solutions urgentes. Comme j'ai dit tout à l'heure on a fait le tour de raison de tous les problèmes qu'on a dans le fonctionnement de la régie des eaux et surtout les projets qu'on a les projets d'avenir qu'ils partagent avec nous et nous espérons que d'ici là tout sera mis sur pied pour que ça marche. Avec le conseil d'administration de la SNEL-SA les ministres Teddy Luamba Mouba a évoqué également l'imminence du lancement des états généraux du secteur de l'électricité qui vont ouvrir la voie à la définition d'une feuille de route stratégique. Notre nouveau ministre sectoriel a donc pris ses fonctions et il souhaitait donner à chacun d'entre nous les axes clés de ce qu'il souhaite conduire durant son mandat et surtout faire un trou de table pour recueillir également du conseil d'administration de la SNEL que je conduis les points que nous souhaitions mettre sur la table. Les patrons de l'énergie Teddy Luamba Mouba qui a reçu mission du président de la République qui se résume en la relance de ces secteurs ne lésine pas sur le moyen pour atteindre les objectifs assignés. Bientôt la République démocratique du Congo sera dotée de l'Observatoire international de la Rumba. La ministre de la Culture a discuté de ses vastes projets avec la Commission nationale de la Rumba congolaise. Fanny Malunga pour le détail. L'échange entre la ministre Yolande et l'Ebemandebo avec la Commission nationale de la Rumba dirigée par le professeur Yoka dans son cabinet de travail. Cette rencontre est à inscrire sur les actions du gouvernement pendant les 100 premiers jours de la mise en fonction. La Commission nationale de la Rumba a loué l'implication totale de la ministre de la Culture et Art pour la promotion de la culture congolaise. Ça nous a permis d'abord de féliciter Madame la ministre et de dire notre bonheur et notre honneur de l'avoir à cette place-là parce que c'est une vraie combattante entre guillemets de la culture depuis des années que nous connaissons. Quel est l'objectif ? Justement de fédérer tout ce qu'il y a eu comme dynamique à travers le monde de manière assez isolée et donc d'en faire comment dire un objet de production et de créativité intense. On parle beaucoup aujourd'hui des industries culturelles créatives. On parle beaucoup aujourd'hui de la promotion du patrimoine en rapport avec la promotion du tourisme. Ce sont ces éléments-là qui vont nous guider. Le plan du gouvernement est un volet important sur la culture comme valorisation et aussi comme vecteur d'unité nationale, vecteur de créativité et de redynamisation de l'économie nationale. Yolande Lebe-Mandebo étant le numéro un de la culture à ce titre elle est soucieuse de conserver et de préserver la culture congolaise qui est un patrimoine de la République démocratique du Congo. Et une page noire dans ces journales Raymond-Marie Lello l'un des chevaliers de la plume et du micro qui vient de nous quitter. Journaliste à la radio-télévision nationale congolaise à la direction des informations télévisées il a récits les derniers hommages hier à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de sa famille biologique et professionnelle. Jacques Kaboba nous fait revivre l'événement hier. A chaque jour suffit sa peine Raymond-Marie Lello Poitimousongo c'est lui qu'elle l'on appelait affectueusement Papa Sango a tiré sa révérence dernièrement à Kinshasa suite d'un accident de circulation journaliste et reporter à la direction des infos TV de l'RTNC assistant à l'université chrétienne cardinal Maloula assistant à l'université protestante au Congo assistant des recherches à l'académie des beaux-arts ancien séminariste Raymond-Marie Lello Poitimousongo ces départs brutals qui vous a arrachés à la vie a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille car l'RTNC est notre seconde famille engagé en 2008 l'illustre disparu était chef des sections à la sous-direction des reportages aux Infos TV où il a travaillé à la grande satisfaction de ses chefs hiérarchiques un départ brutal qui chagrine l'RTNC les prêtres diocésiens de l'archidocèse de la ville province Kinshasa mais aussi votre famille biologique autant de professionnalisme et la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous certains d'entre ceux qui ont côtoyé Raymond-Marie-Lélo-Portimoussango dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposé la dépouille mortelle de l'illustre disparu à la cathédrale Notre-Dame du Congo on a noté la présence de plusieurs personnalités dont le directeur général de l'RTNC madame Sylvie Elengue-Niembo inconsolable avec à ses côtés son adjoint Joseph Adolf Voto C'est avec une grande émotion que je prends la parole dans ce moment si pénible pour mon hommage à ce chevalier de la vie mieux à une vraie en sorte de l'information qui a créé avec le point de ses voyeurs s'adressant du palaire d'un signe plus d'une décennie durant et malheureusement tombé à la main sur le champ de bataille en effet Rémy et le pâtiment que nous voulons aujourd'hui revenaient d'une activité professionnelle quand le pire lui est arrivé la nouvelle de sa mort et surtout les terribles circonstances dans lesquelles celle-ci est survenue mon profond des noms d'exercice les agents et cadres de l'RTNC les prêtres de l'archidocèse de Kinshasa les anciens séminaristes la famille biologique de l'illustre disparu ainsi que les amis et connaissances la mort est certes une fatalité nous n'approuvons rien estimez confrères si vous étiez donné l'occasion de revoir les dégâts émotionnels que votre mort va causer derrière vous ressusciterez hélas c'est du domaine de l'éternel Dieu tout puissant le créateur notre père céleste il est le temps et son maître ses voies sont insondables une messe de suffrage a été dite à la cathédrale notre dame du Congo dans son homélie le célébrant a rappelé au fidèle l'essence même de notre existence sur la terre nous sommes des pèlerins a-t-il dit nous ne connaissons ni l'heure ni les jours donc il faut être prêt la douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes d'abondantes larmes d'ailleurs lorsqu'elle a dépris mortel de l'illustre disparu s'est dirigé vers le nécropole Kimberly comme son épouse il abandonne ses deux filles qu'il a tant chéri sans un berger sûr quelle affection mais les pères des orphelins l'éternel des tout-puissants est toujours là que c'est dur de vous dire va en paix nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais adieu adieu bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse en sécurité dans l'est de la RDC près de 4000 militaires rwandais ont renfort au M23 pour affixer Goma et contrôler plusieurs cités et localités selon un rapport de l'ONU titre médiacongo.net le Rwanda a déployé près de 4000 militaires avec des armes modernes dans la province du Nord Kivu c'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU consulté par le média canadien Globe and Mail ces 4000 militaires munis des armes modernes qui pourraient maintenant être plus nombreux que la milice ribelle du 1-23 qu'ils soutiennent d'après l'ONU les soldats rwandais occupent des positions militaires clés notamment les collines autour de Saké à 25 km de la ville de Goma chauffe-lieu du Nord Kivu le Maké-Pox déclaré dans le Nord Kivu annonce la référence plus la maladie de Maké-Pox est déclarée au Nord Kivu depuis lundi 24 juin cette maladie apparue depuis le 2 juin a déjà touché 8 personnes dans 3 zones de santé selon le gouvernement provincial c'est notamment la zone de santé de Niragongo avec 5 cas signalés celle de Goma avec 2 cas et la zone de santé de Karisimbi 1 cas il existe un risque élevé de contamination pour la population de la ville de Goma et ses environs tel que demandé par le gouvernement RD congolais au conseil de sécurité de l'ONU en décembre 2023 la MONUSCO se retire de Bukavu non-Africa News comme annoncé en février dernier par la chef de la mission onusienne en RDC Bintou Keïta la mission de l'ONU pour la stabilisation au Congo entame son retrait dans la province du Sud Kivu la cérémonie marquant la fermeture officielle de son bureau de Bukavu centre névralgique de ses opérations Sud Kivu depuis plus de 20 ans a eu lieu mardi 25 juin à l'aéroport de Kavoumou en présence de la première ministre judice sous-minois et du gouverneur du Sud Kivu Jean-Jacques pour aussi le ministère de l'enseignement supérieur dément les rumeurs sur l'annulation du système LMD rapporte le potentiel dans un communiqué officiel le lundi 24 juin le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a formellement démenti les informations faisant état de l'annulation du système éducatif licence master doctorat LMD selon ce communiqué aucune communication officielle n'a été faite en ce sens c'est la fin de ce journal de Jacques Kavouaba réalisé par Pascal Chichot et J.R. Diak Yadi Therence Ngoma et Rebecca Kikumale ont ensuré la partie technique Fanny Malonga a concouru à sa rédaction 19h retrouvé Paulette Lomba quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio télévision nationale congonaise merci Générique 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 ...